de l'appel du général de Gaulle, message d'espoir lancé depuis Londres aux Français désemparés sur les ondes de la vie. En cette année 2017, nous nous souvenons particulièrement de l'année 1942, année charnière dans l'histoire de la France libre. Parti du Tchad, Leclerc lance ses colonnes sur les postes italiens du César, une première fois en février-mars 1942, avant d'en entreprendre la conquête à partir de décembre 1942. Téjéré, Ouahou El-Kelbier, Téba et Mourdu tombent les unes après les autres. Le 26 janvier 1943, Leclerc est à Tripoli, où il fait sa jonction avec la 8e armée britannique du Mont Goméry. Puis au nord, en Serrénaïque, la 1ère brigade française libre sous les ordres du général Kenning se couvre de gloire dans un combat épique à Birekheim face aux forces italo-allemandes du maréchal Rommel, dix fois supérieures en l'an. Évoquant cette page glorieuse de notre histoire, le général de Gaulle écrira « Quand, à Birekheim, un rayon de sa gloire renaissance est venu caresser le front sanglant de ses soldats, le monde a reconnu la fronte. » Tandis que les combattants en uniforme affrontent l'ennemi sur terre, en mer et dans les airs, sur tous les théâtres d'opération, les différentes composantes de la résistance française entament le processus d'union sous l'autorité du général de Gaulle au sein de la France combattante, qui prend officiellement l'essence le 14 juillet 1942 dans le prolongement des pionniers de la France libre. Cette année 2017 est également marquée par le 70e anniversaire de la disparition du général Leclerc dans un accident d'avion à Colombe-Béchard le 28 novembre 1947. Un grand Français libre nous quittait. Le seul officier brossé d'état-major à avoir rejoint de Gaulle à Londres en juillet 1940. Toute la France, sous le choc, pleurait la perte d'un héros de légende. Hommage et respect à tous les précurseurs qui ont cru et se sont engagés de manière précoce à la libération de notre beau pays de France. Vive la France libre, vive le Var, vive la France !